La Fondation Bill et Melinda Goethe accompagne le gouvernement dans le cadre du programme élargi des vaccinations. Cette fondation a offert 133 frigos solaires au ministère de la Santé publique. Mahamad Suleymane. Le ministère de la Santé publique bénéficie du don de la Fondation Bill et Melinda Goethe. Il s'agit de 138 réfrigérataires solaires destinés à trois régions, à savoir les lacs, les hajarlamis et les canem. Je puis me réjouir avec vous pour l'aboutissement programmé de ce projet auquel la Fondation Bill et Melinda Goethe tient beaucoup et dont elle espère un impact très positif dans l'augmentation de l'immunité des enfants et des femmes contre les maladies évitables par la vaccination. Au nom du gouvernement, le directeur général de la santé environnementale et de la lutte contre la maladie salue ces gestes louables. Je voudrais adresser une fois de plus au nom du gouvernement de la République du Tchad et au nom du chef de l'État, son excellence Idriss Déby-Hutnon, nos sincères remerciements à la Fondation Bill et Melinda Goethe pour ce geste commune louable. Nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour acheminer ces équipements dans le plus bref délai vers les districts concernés. Dans l'installation de ces réfrigérataires, 25 techniciens seront formés en ce jour par une équipe spécialisée dans le domaine de logistique de la santé. Ces derniers formeront à leur tour les responsables du programme élargi de vaccination. Fête du 1er décembre, la population de Bousso dans le Chari Baghermi a célébré la 27e journée de la liberté et de la démocratie, journée marquée par une cérémonie qui s'est déroulée en présence des autorités de la région. Idriss Oumaritris La fête de la liberté et de la démocratie est aussi célébrée à Bousso dans le département de Louk-Chari. Autorités civiles et militaires et la population ont pris d'assaut la place de la fête pour se rappeler de ces moments historiques. Aussitôt arrivé, le gouverneur de la région, accompagné de maires de la ville, ont passé les troupes en revue, un rituel pour signifier la prise d'armes et affirmer la solennité de cette fête de la liberté et de la démocratie. Après le dépôt de gerbe de fleurs aux monuments aux morts, les autorités civiles et administratives se sont relayées pour raconter l'historique de l'avènement de la liberté et de la démocratie au Tchad. Une journée de liberté et de la démocratie rendue possible par le président fondateur du mouvement Patriotique du Salut, Idriss Déby Itno. Pour revivre cet événement, la composante de l'armée nationale tchadienne, constituée essentiellement de la gendarmerie nationale, de la garde nationale et nomade du Tchad, de la police et les agents de sécurité du champ pétrolier de Koudalwa ont cadencé au rythme des pas commandos. Comme la fête est civile aux militaires, les élèves, les associations de la société civile ainsi que les groupes folkloriques ont marché sur les pas des forces armées et de sécurité. Même son décroche du côté de Fada dans l'Enedi Ouest où la journée a été commémorée à la faveur d'une grande cérémonie présidée par le gouverneur de la région Amani Zagazina. Tout a commencé par le passage des troupes en revue, puis le dépôt des germes de fleurs aux martyrs par le gouverneur de la région de l'Enedi Ouest, Ngarboudjou Medar Jacob. Dans son adresse, le gouverneur de l'Enedi Ouest a tout d'abord salué la mobilisation de la population venue de tous les départements de la région avant de rendre un hommage digne aux martyrs ayant sacrifié leur vie pour la démocratie dont jouit aujourd'hui le peuple tchadien. Pour Ngarboudjoum Jacob Medar, cette journée marque la fin d'une dictature la plus sanglante que l'Afrique n'a jamais connue. Il a également rappelé la volonté du président de la République Idriss Déby-Hitnon qui s'est toujours impliqué personnellement pour la restauration de la paix et de la sécurité de tous les tchadiens. Autre sujet évoqué par Ngarboudjou Medar Jacob est l'épineuse question de l'exploitation anarchique de l'ordre dans l'Enedi Ouest et l'immatriculation de tous les véhicules qui sillonnent dans la région. Sur ce point, le gouverneur de la région de l'Enedi Ouest invite la population de sa circonscription au respect des lois, sans quoi les contrevenants seront traduits devant la justice. Les défilés militaires et civils ont marqué les temps forts de cette commémoration de la 27e journée de la liberté et de la démocratie à Fada. Restons toujours dans la région où le gouverneur Ngarboudjoum Jacob s'est rendu à Kalaït. Objectif, rencontrer les différents responsables administratifs déconcentrés. Nous retrouvons une fois de plus à Manisa Kassina. Cette visite du gouverneur de la région de l'Enedi Ouest Ngarboudjoum Medar Jacob dans le département de Kalaït s'inscrit dans le cadre des prises de contact et donner les orientations aux différents chefs de service déconcentrés pour une bonne marche de l'appareil administratif dans sa circonscription. Occasion pour le préfet du département de Kalaït, Gede Wadiomoko, de souhaiter un bon séjour au gouverneur et sa suite dans sa circonscription administrative. Le gouverneur de la région de l'Enedi Ouest Ngarboudjoum Medar Jacob a rencontré tour à tour les autorités administratives, civiles et militaires, les leaders religieux, traditionnels et les chefs de régies financières. Au chef de canton, il leur est recommandé le respect de l'autorité de l'État, la collaboration ainsi que la protection de l'environnement. Avec les responsables de régies financières, le premier magistrat de la région de l'Enedi Ouest leur demande de doubler d'efforts afin de faire entrer quotidiennement des recettes et aussi de cesser avec les taxes parallèles. Enfin, le gouverneur de la région de l'Enedi Ouest Ngarboudjoumédar Jacob a mis en garde les bandits de grands chemins, les voleurs de bétail ainsi que les orpailleurs. Pour lui, toute personne surprise par les forces de l'ordre et de sécurité sera arrêtée et déportée sans condition à la prison de Korotoro. Restons toujours dans la partie septentrionale du pays où une rencontre d'échange avec les responsables des secteurs publics et privés s'est tenue ce week-end à Amdiaras. À l'ordre du jour, la situation des recettes. Luc Azina Tanjaye. C'est dans le but d'orienter les acteurs économiques de tous les secteurs publics et privés de la région que le gouverneur de l'Enedi Ouest a initié cette rencontre. Une rencontre qui se focalise sur la gouvernance des revenus dans sa circonscription en vue de faire face aux difficultés financières de la région. Au cours de cette réunion d'échange, le premier magistrat de la région de l'Enedi Est, Hassan Djorbo, a fait le point sur l'accroissement et la généralisation de la corruption, le détournement de fonds et déniers publics, la surfacturation des marchés et l'absence de contrôle des revenus. Par la même occasion, Hassan Djorbo a relevé le niveau des recettes dans sa région qui ne respectent pas les normes. Il interpelle les responsables des différents secteurs au respect strict de la loi sur les recettes. Dans les discussions générales, les participants ont pris bonne note afin d'améliorer la situation financière de l'Enedi Est. Caravane des plaidoyers pour l'accès des femmes rurales à la terre et aux crédits préférentiels en provenance d'un djaménan. Un meeting a été organisé à Douba. Meeting animé par le gouverneur de la région du Logan oriental, Adoum Noki Charfadine, nous retrouvons une fois de plus Luc Azina Dandjaye. Ces femmes représentatives des femmes rurales du Logan oriental, munies de quelques outils et produits de travaux champêtres, viennent écouter les nouvelles apportées par cette caravane de plaidoyers pour l'accès aux femmes rurales à la terre et aux crédits préférentiels. Ce meeting a commencé par une pièce théâtrale qui relate l'exclusion des femmes rurales de l'héritage de la terre. La chef de cette mission, CK Isabelle Asinga, se réjouit de ce thème qui illustre le but de cette caravane. Les femmes rurales ont fait des recommandations aux autorités de la place. Recommandations basées sur la promotion de leurs droits d'accès à la terre, aux crédits préférentiels et surtout au bannissement du phénomène de location des terres cultivables aux femmes. Le gouverneur de la région du Logan oriental, Adoum Noki Charfadine, a rassuré les femmes rurales de sa région de la légitimité de leurs revendications et promet à s'investir pour que la femme rurale qui est au centre de la politique du président de la République soit rétablie dans tous ses droits. Et puis la délégation régionale de l'enseignement et à la jeunesse du Guéra vient de bénéficier d'un don composé des matériels scolaires. C'est un geste de la Fondation Grand Coeur, Abdelhadi Mohamed Saliba Bayarou. C'est dans le cadre de son opération, soutenant l'école tchadienne, que la Fondation Grand Coeur a offert ses dons composés de matériels scolaires et didactiques. C'est l'eau comprend 1000 ardoises, 200 livres de français, 190 livres de mathématiques et bien d'autres, tout en saliant les gestes éloables de la Fondation Grand Coeur, et plus particulièrement à sa présidente Hinda Déby Itno, les délégués intérimaires à l'enseignement et à la jeunesse, du Guéra Mohamed Badjouri Abbanou rassure de la bonne gestion équitable et efficiente de ses kits. Pour lui, ces matériels parviendront aux bénéficiaires qui sont les élèves et les enseignants. Le gouverneur de la région du Guéra salue la largeuse de la Fondation Grand Coeur et à sa présidente. Il convient de rappeler qu'en l'espace de six mois, la région du Guéra bénéficie pour la troisième fois de la généreuse intervention de la Fondation Grand Coeur, notamment en matière de vivres ayant permis de sauver des milliers de vies humaines confrontées à l'insécurité alimentaire durant la période de soudure, en matière de soins médicaux contre les maladies ophthalmologiques, dans le cadre de la caravane ophthalmologique, et aujourd'hui en matière d'éducation à travers l'OCTROA, ces matériels scolaires qui contribueront hautement à l'amélioration de la qualité de la formation de nos enfants. Ce don permettra d'améliorer les résultats scolaires à l'issue des examens de fin de l'année en cours.